Ce qui vient à toi d'ici les trois prochains jours, je te laisse choisir entre ces deux oracles, l'oracle de la triade et l'oracle de mademoiselle le normand. C'est bon, tu l'as ? Je commence avec celui-ci. Qu'est-ce qui vient à toi d'ici trois jours ? À ta coupe. On parle de tristesse, de tourment. Bon. Quelque chose d'assez pénible. Wow. Attends-toi à avoir une altercation, en tout cas une grosse dispute qui va vraiment te mettre dans l'inconfort. C'est quelque chose que tu pressens. On sent que c'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça. On sent bien que tu sens qu'il y a un truc qui ne sent pas bon. Je sais que ça va arriver. Je ne sais pas trop comment. En tout cas, tu as déjà des indices là-dessus. Ça peut, ça vient d'une personne, c'est pas ça peut, c'est ça vient d'une personne qui est sur le point de sortir de ta vie. Une personne qui souhaite prendre un nouveau départ, une personne qui souhaite un petit peu tout laisser derrière soi. On parle en fait de confiance bafouée, de médisance, de fourberie, certainement des promesses qui n'ont pas été tenues. Vous avez échangé à un moment donné sur des choses que vous vouliez faire en commun. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé. Ça ne se passera pas comme ça. Et clairement, on voit qu'il va y avoir de l'huile sur le feu, beaucoup de tristesse comme je te disais. Ouais, 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 ouais. Et effectivement, on te parle d'un homme qui est très, très proche de toi. Ça peut être ton amant, ton crush, ton chéri, ton père, ton frère. En tout cas, c'est un homme qui est très proche de toi. Qui va en fait, en plus, t'apporter certaines réponses que tu n'avais pas. Et on voit que cette personne, elle souhaite prendre un nouveau départ. Elle souhaite sortir de ta vie. Ça ne te plaît pas. On sent que ça va créer en toi beaucoup de tristesse, beaucoup d'animosité, beaucoup d'incompréhension aussi d'autre part. Et clairement, tu ne vas pas laisser les choses se passer comme ça. On voit bien que tu as la force et on te parle de protection, de force et d'évolution positive. Tu ne vas pas laisser faire les choses comme cette personne le désire. On voit que tu as vraiment envie d'apaiser un petit peu la situation, de percer l'abcès, de dire écoute, voilà, on se dit les choses. On ne reste pas sur des médisances. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va faire que tu vas vouloir quand même, malgré tout, tenter de garder à tes côtés. Et dans tout ça, on voit qu'il y a quand même une part de loyauté, de sincérité, malgré les ennuis passagers, malgré l'obscurité que vous êtes en train de passer. On voit, pour moi, c'est une crise. Vous êtes sous la tempête. Il y a de l'orage, il y a beaucoup de pluie, il y a du vent. On n'arrive pas trop à s'entendre tellement il y a du bruit environnant. Clairement, c'est l'image qu'on montre. Mais on voit bien qu'une fois que l'altercation, que la crise sera en cours, vous allez essayer, tu vas essayer de récupérer ce que tu peux, d'essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivés là. J'ai cette phrase qui me vient, tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Et c'est clairement ce qui va être exposé lors de cette altercation avec cette personne. On voit que lui, il est vraiment découragé. Il a l'impression que plus rien ne prend, que c'est la seule solution qui s'offre à lui. C'est de partir, c'est de recommencer quelque chose ailleurs. Comme s'il se sentait déjà perdant, comme si de toute façon, il n'avait pas la possibilité de pouvoir changer quelque chose. Mais on voit que par ta persévérance, ça vous amène à la création, mais surtout au succès. Il y a forcément quelque chose dans la matière qui l'empêche d'avancer avec toi, qui l'empêche de continuer ce bout de chemin à tes côtés. On voit que tu vas être quand même assez intuitif, au-delà de la colère et de la tristesse que cela va créer en toi. Tu ne vas pas te laisser abattre pour autant. On voit que par ta persévérance, tu maintiens encore quelque chose de fort avec cette personne en essayant de lui faire comprendre que les choses ne sont pas si simples que ça. Et qu'à deux, vous pouvez clairement dépasser cette tempête. Et on le sait bien qu'une tempête ne perdure jamais. Et on voit qu'on parle quand même malgré tout d'être dans l'une nouveau départ. Donc en fait, il va aussi être attentif à ce que tu vas lui exposer. Et pourquoi pas tenter une nouvelle approche, en tout cas de recommencer quelque chose de plus pacifique ensemble. Malgré des moments où vous allez être découragé ou les choses que vous allez vouloir mettre en place vont prendre du retard, vos projets. Mais on vous dit bien que si vous persévérez ensemble, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc attention à toi ce qui arrive dans les trois jours. Ça va remuer dans tous les sens du terme. Mais ça a quand même la valeur de tout mettre à plat et de pouvoir avancer dans une nouvelle direction avec une nouvelle impulsion. Merci.